Bonjour, merci. En fait, vous êtes magnifique. Parce qu'il y a quelques jours, nous sommes venus répéter et cette salle était vide. Et là, j'ai commencé à avoir un peu le trac. Et puis j'ai imaginé le futur. On imagine souvent le futur avec le pire. Donc j'ai fait ma petite équation arithmétique de panique. Donc peur, plus inconnu, plus texte, plus panique, plus trac, plus inconnu, égale catastrophe. Alors qu'en fait, c'était pas la réalité. J'avais pas quelque chose que j'avais inventé. Mais la réalité, c'est que vous êtes tous là. J'en vois certains, je les reconnais certains. Vous êtes beaux, vous êtes souriants, vous êtes plutôt intelligents parce que vous êtes venus écouter des belles idées. Et vous êtes incroyablement bienveillants et ça se sent ici. Merci beaucoup. Donc je voulais vous présenter quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Rencontrer mon grand-père Paul Ricard, le very famous Paul Ricard himself. Il a été un exemple pour moi. Il m'a beaucoup inspirée. Il a inspiré beaucoup de gens aussi. Et surtout, il avait une phrase extraordinaire. Il disait toujours, un problème, ça ne se résout pas. Ça se surmonte. En fait, en gros, pour lui, un problème, c'était un tremplin pour aller plus loin. Un problème, il faut juste vous obliger à avoir plus de créativité, plus d'inventivité, il faut être meilleur. Lui, un problème, il en a eu un très gros, juste après la guerre. Il venait d'être démobilisé. Il rentre à l'usine Ricard à Marseille. Et là, poum ! En septembre 1940, fermeture de l'usine pour le gouvernement de Vichy a des stops pour arrêter de faire la fête. Plus rien, plus d'usine. Il se retrouve du jour au lendemain, jeune chef d'entreprise, sans outil de travail. En 48 heures, il a recasé tout le monde en disant, bon, de toute façon, c'est quoi le problème ? On n'a pas de boulot, on est tous au chômage, il faut manger, c'est la guerre. Il est parti en Camargue. Ils sont tous devenus maçons, ouvriers agricoles. Ils ont gardé des vaches, ils ont planté des fruits. Non seulement, ils ont passé toute la guerre à s'en sortir, à s'entraider, mais à aider beaucoup de gens et à fournir du lait, du fruit et des légumes à un gros morceau du département et un petit peu d'alcool carburant pour la résistance. L'entreprise a mis 12 ans à revenir. De 40 à 51 ans, il n'y a pas eu une seule personne licenciée. Ils ont tous travaillé ensemble, ils ont tous travaillé pour la communauté. Et ce genre de photo, je trouve qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un chef d'entreprise porté par ses équipes comme ça. Ça relève plutôt du domaine sportif aujourd'hui. Et s'il y a des jeunes entrepreneurs dans la salle parmi vous, j'espère qu'un jour, vous aurez à vivre ça au sein d'une entreprise. Alors, pourquoi je vous parle de mon grand-père ? Parce que si on regarde l'histoire d'un problème, c'est un super tremplin pour aller plus loin. On va essayer de penser c'est quoi notre problème à nous aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez de la petite équation de trac ? Alors, on va la faire ensemble si vous voulez bien. Allez, on y va. Changement climatique, surpopulation, fin des ressources, fin des ressources énergétiques, flux migratoires, chômage, maladie, cancer, Alzheimer. Allez, vous en avez encore là ? On nous en balance toute la journée. Alors moi, je vais vous raconter une chose. Je vais dire qu'on va faire comme on voit tout à l'heure. On va arrêter de penser à tout ce qu'on nous dit. Et puis, on va essayer de voir c'est quoi notre réalité. Notre réalité, c'est ça. C'est le premier selfie de la planète. C'est une photo, c'est la première photo qui a été la première photo de la maison commune. A l'époque, moi j'y étais déjà, on n'était que 4 milliards sur Terre et tout d'un coup, on a vu la photo aérienne de la maison. Et là, il s'est passé plein, plein, plein de choses. Il s'est passé plein de choses. D'abord, on n'a plus appelé ça la Terre, on n'a plus appelé ça la planète. On n'a plus commencé à regarder sous nos pieds, autour de nous, mais on a commencé un petit peu à regarder en l'air. Et puis, on a oublié qu'on faisait partie d'une grande ronde qui s'appelle le vivant, la nature, la vie, on fait ça comme vous voulez. Et puis, on a commencé à, on a commencé à, on est passé un petit peu à autre chose, on a commencé un petit peu à améliorer notre réalité. Et si on faisait la photo aujourd'hui de notre maison, ça fondlerait à ça. Ça, c'est notre réalité en montant à nous. C'est peut-être que nous avons encore les pieds sur Terre avec toute cette mémoire du vivant, 3,8 milliards d'années, la vie, nous on arrive un petit peu plus tard. Si vous mettez la distance de l'évolution sur une année calendaire, le 1er janvier, 1ère minute, 1ère seconde, la vie apparaît et nous on arrive, le 31 décembre, 1,5 millions de ans, on n'est pas vraiment les premiers. Et donc, cette nouvelle réalité augmentée nous a fait perdre un petit peu de vue, qu'on était quand même des êtres biologiques, qu'on avait besoin de manger, de respirer, d'interagir. Et on a surtout oublié qu'on n'était pas les seuls, qu'on avait des colocataires. Et qu'il y avait plein de gens sur cette planète, c'est ce que j'appelle les voisins silencieux, qui avaient réussi plein de choses qui pour nous posaient problème encore. Prenez une forêt par exemple, d'abord c'est magnifique, ils sont tous différents, ils sont tous ensemble, il y a des petits, des grands, des mâles, des femelles, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de gâchis. Et le plus petit d'entre eux a besoin du plus grand et vice-versa. Le plus grand tard de la forêt, il n'est plus rien s'il n'a pas son petit champignon qui s'occupe de lui. Ils sont tous différents, ils sont tous ensemble, ils font quelque chose de beau, et chacun a sa part de lumière. Il se passe quelque chose sur la planète en ce moment dont personne ne parle. C'est un événement mondial. C'est prodigieux. Je crois que vraiment c'est extraordinaire, il n'y a pas un média qui en parle. Cet événement c'est le printemps. Est-ce que vous avez déjà imaginé organiser un printemps ? D'abord il faut s'y mettre un peu à plusieurs, parce que c'est un peu international. Imaginez le nombre de rendez-vous à prendre. Les insectes, les fleurs, les oiseaux, les terreaux, les vers de terre, et tout le monde à l'heure. Pas de répétition. Et c'est chaque année. Le jour où on en sera là, on aura réussi quelques leçons de durabilité. Imaginez l'incroyable cycle de la fleur de pomme. Comment se passe une vie pomme râpe ou gris à une fleur de pomme ? Le génie absolu de la fleur de pomme. Imaginez tous ces arbres qui font plus de bois avec les rêves l'année dernière, plus notre pollution. Si ça c'est pas du recyclage. Imaginez tout ce génie et surtout toute cette organisation. C'est extraordinaire. Alors il y a une femme formidable aux Etats-Unis qui s'appelle Janine Bénus. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs le printemps c'est son idéal, mais je trouve l'idée tellement belle que je ne peux pas m'empêcher de la partager. Elle a dit mais dans la nature il y a de l'intelligence. Et dans la nature, tout ce qui existe encore aujourd'hui a totalement réussi sa leçon de durabilité. C'est sûr que si vous avez loupé votre leçon de durabilité, vous n'êtes plus là. 3 pour 8 milliards d'années, vous avez le temps de disparaître. En revanche, pour survivre aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des champions. En fait, on est entouré de champions. On est entouré de premiers de la classe. Et donc on a commencé à s'intéresser à ça. Ça s'appelle le biomimétisme. Ça c'est un des exemples les plus connus. C'est le train japonais et le Martin Pêcheur. Voilà la nouvelle relation homme-nature pour le prochain. Ce train faisait beaucoup de bruit. Il avait un train normal. Il faisait beaucoup de bruit. Il se trouve que l'ingénieur qui a fait ce train était un amateur d'oiseaux, un birdeur, comme on dit dans le terme, et il avait remarqué ça. Regardez ce Martin Pêcheur qui rentre dans l'eau. Pas un splash, pas une goutte, pas une ride. 3,8 milliards d'années. Il y a eu du monde entre lui et le début, mais quand même. Si ce pauvre Martin Pêcheur n'avait pas réussi à mettre cette incroyable rentrée dans l'eau, il serait mort de faim parce qu'il n'aurait pas vu le poisson après le calico. Alors ça, c'est un peu le principe. Sur les formes, on peut s'inspirer. Vous allez voir que les éoliennes ressemblent à des nageoires de baleines. Le velcro, c'est arrivé comme ça. Le monsieur-là avait marre d'avoir des charbons de la bardane sur ses chaussettes. Il a inventé le velcro. Aujourd'hui, on va plus loin. On s'inspire des procédés, des thermiques qui ont inventé l'air conditionné. Les thermiques, elles seraient plus longtemps. Et puis, on va même encore plus loin. On commence à se dire que les écosystèmes, ça peut faire de l'écologie industrielle. Après tout, votre déchet, vous avez une usine. Votre déchet, ça peut être la ressource du voisin. Dans la nature, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets. C'est un truc totalement humain, ça. On est arrivé en dernier, on était un peu pressé, on fait n'importe quoi. Parce que quand on se tient bien à l'école de la vie, on ne fait pas de déchets. C'est trop précieux. Donc, on est partis là-dessus. Et puis après, vous me direz, bon, ok, c'est l'industrie, c'est le management. Même les prairies sauvages donnent des leçons de finances à Wall Street. Les prairies sauvages, c'est extraordinaire. C'est tout le temps en production. Il peut faire du vent, du froid, de la neige. Ils sont tellement nombreux. La différence fait l'excellence. Il y a tellement d'espèces dans la prairie sauvages qu'il y en a toujours une qui s'en sort et qui porte les autres. Aujourd'hui, on s'inspire de ça pour gérer des portefeuilles boursiers. La nature ne maximise jamais. La nature optimise. La nature ne fait rien seule. La nature est en interaction et tous ensemble visent l'équilibre. C'est un super team, en fait. Ça, je sais qu'on a eu des petites leçons de nourriture juste avant moi, mais ça, c'est une approche de l'agriculture. C'est un sujet, probablement, on a tous entendu que de toute façon, on ne pourrait pas être trop nombreux, qu'on n'allait pas avoir assez à manger pour tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la permaculture. C'est un jardin qui produit toute l'année. Et on a découvert une chose formidable. Quand vous mettez plusieurs espèces ensemble, quand vous associez les différences, en fait, ces espèces bavardent et deviennent totalement productives. Aujourd'hui, sur 1000 m², donc 625 à peu près cultivés, on arrive à nourrir cinq familles. Imaginez que depuis 2000 ans, on arrache la terre, on met une seule espèce sur des grandes surfaces. En fait, c'est la taille du tracteur que régit aujourd'hui notre agriculture. Mais c'est la main de l'homme, la vraie dimension, et c'est les sols. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un mot extraordinaire dans une conférence sur la permaculture. J'ai entendu quelqu'un dire, nous aggradons les sols. Je ne savais pas qu'on pouvait parler positivement de la dégradation des sols. Ce mot existe, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez apporter de l'humus là où il n'y en a pas. Vous pouvez faire pousser la vie, la nature partout. Et notamment, ça, ça ressemble à un projet fou, mais ça va bientôt arriver. C'est une barge maraîchère qu'on pourra mettre à Paris. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des camions, des frigos ? Est-ce qu'on a besoin d'échirer la terre ? Est-ce qu'on a besoin de labourer ? Est-ce qu'on a besoin de tout ce carbone pour faire tout simplement un joli potager près de Paris ? Alors, on a aussi oublié qu'on n'était pas tout seul. Il y a nos voisins silencieux et nos voisins actifs aussi. Cette petite parabole, je vais vous la raconter parce qu'elle vous permettra de la raconter après. C'est l'histoire d'un riziculteur japonais qui avait une petite surface de riz. Mais il ne faisait que du riz avec beaucoup d'intrants, beaucoup de chimie. Il était malade à force de transporter tout ça et de manger tout ça. Et sa terre aussi était malade, comme ils étaient tous les deux malades. Donc, sur les conseils de ses médecins et de ses amis, il arrête un peu tous ses produits. Et il découvre le biologique, l'agriculture biologique. Là, il découvre l'enfer du biologique. Parce que je vous ai dit que toutes ces plantes bavardaient beaucoup. Entre elles et là, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus bavarder avec son riz. Et ils ne pouvaient pas le ramasser. Alors, en désespoir de cause, il s'est dit, mais quand j'étais enfant, il y avait des canards dans les rizières. Donc, il s'est dit perdu pour perdu. Et là, il a mis un petit canard dans la rizière, enfin plusieurs. Et là, il assistait au miracle de la nature, ce que nous appelons aujourd'hui les cervix écosystémiques. Vous mettez le canard petit, il va manger tout ce qui va gêner les pieds de riz, les parasites, les petits organismes, etc. Plus le canard va grandir, plus il va être capable de faire le tri. Mangez toutes les espèces que vous n'avez pas envie de garder. Et puis, au bout du compte, vous allez avoir du canard de rizière mûr, du riz mûr. Et comme en plus, c'est très joli, vous faites cette visite et ça aux touristes. En fait, la nature nous apprend à faire de moins en mieux, pour reprendre la jolie expression d'Anne-Sophie Novelle. Je sais qu'on nous a dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus, mais on peut travailler autrement pour produire mieux. Alors ça, c'est le dernier exemple. Là, on a encore beaucoup de progrès. Vous entendez bien sûr que les océans se vident, c'est un petit peu vrai. La pêche n'a pas... Depuis qu'on a inventé la leçon il y a 40 000 ans, on n'a jamais changé d'avis sur la pêche. On ne passe pas de vie à prendre, à prendre, à prendre, à prendre. C'est un bien commun de l'humanité, un homme sur deux se nourrit de poissons. Et nous, on a mis toute notre intelligence au service des filets, des avions, des sanars, des rodards. On est devenus de plus en plus malins et on pêche de moins en moins. Donc, il doit manquer quelque chose. Dans ce filet, vous avez à peu près deux tiers des poissons qui vont mourir étouffés, qui ne vont pas arriver sur une assiette quelque part. Quel gâchis ! Et dans ce filet, vous avez des femelles poissons qui ont des millions d'œufs. Dans l'engendre. Des millions. C'est-à-dire qu'on va manger des poissons qui auraient pu créer des millions de poissons. Est-ce que ce n'est pas un peu idiot ça ? Est-ce que la nature fait des choses aussi absurdes ? Alors, je vais vous raconter une autre façon de pêcher. Là, je vais vous emmener au Chili. Il y a des gens qui se sont mis à l'arrivée. Vous savez, quand les saumons reviennent là où ils sont nés, vous récupérez une femelle, vous récupérez des petits millions de poissons. Les femelles, vous avez le droit de la manger le soir parce que c'est bon quand même le saumon. Et puis, les millions de poissons, vous les élevez et puis vous les relâchez en mer. Et puis, ils vont nourrir le reste de la communauté. Il faut toujours donner à la communauté. Et puis, quand ils sont grands et qu'ils sont papa à leur tour, ils reviennent frappés à la porte de la pêcherie. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de filet. Vous nourrissez personne, ils se nourrisent tout seul. On peut aussi pêcher comme ça. En fait, la nature nous raconte les solutions, il faut juste apprendre. Ça, c'est l'endroit où je travaille, c'est l'île des Zambiers, parce que j'ai la chance d'animer une équipe formidable, l'équipe de l'Institut de Scénographie de Paul Ricard, que mon grand-père a créée en 1966. Quand il a créé ça, on l'a pris un peu pour un fata, parce qu'un monsieur qui fait du pastis, qui se met à s'intéresser à l'océanographie, ce n'était pas évident. Mais il se trouve qu'il adorait la mer, et il avait compris qu'il fallait commencer un peu à s'en occuper autrement. Et si un jour vous voulez savoir comment quelque chose marche, la meilleure façon de savoir comment marche quelque chose, c'est d'essayer de le réparer quand c'est cassé. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose si vous ne savez pas comment ça marche. Et c'est ce qu'a fait cette équipe extraordinaire, c'est une vieille photo, mais je voulais leur rendre hommage, parce que c'est des gens merveilleux. A l'époque, c'était le début des marées noires, et quand on nettoyait une marée noire, on employait des produits très toxiques. Alors c'était propre, mais c'était mort. En fait, ils ont juste observé ce que faisait la nature, comment la nature dégradait les hydrocarbures, ils ont découvert que c'est des bactéries qui faisaient le boulot. Vous savez le canard à la rizière, la bactérie qui est pétrole ? Et du coup, ils ont mis au point un produit qui dégrade les marées noires. Tous ces exemples, c'était pour vous dire qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une réalité biologique, même si nous avons la capacité intellectuelle d'imaginer d'autres réalités. Nous sommes sur une planète qui est pleine de sagesse, qui est pleine d'expérience, qui a réussi tous ses défis, qui a en plus la générosité de nous donner tous ses savoirs en copyleft. C'est une grande équipe de consultants qui ne demandent pas de royalties. Et surtout, ce que je voudrais, c'est que ce magnifique, cette magnifique connaissance, qui est comme un grand livre, dont on a arraché les pages mais qu'on commence à lire maintenant, je voudrais que ce grand livre, on apprenne à le lire aux enfants, puisque si après tout, la terre est pour eux, autant leur donner dès maintenant la capacité de comprendre qu'ils sont dans une réalité bienveillante et que l'histoire de la vie est tout moins aussi jolie qu'un conte de fées. Merci.